Musique Demix Béton, c'est la division de Holcim Canada qui se spécialise dans la fabrication et la livraison de béton prêt à l'emploi. On compte 400 employés au Québec répartis dans 14 usines, dont 40 à l'usine de Sherbrooke. On doit aller à l'intérieur des tambours de bétonnière pour réaliser deux types de tâches. Premièrement, on doit aller mesurer l'usure des pales de malaxage et effectuer les réparations nécessaires au besoin. Et deuxièmement, pour aller mesurer la quantité de béton durci à l'intérieur des tambours de bétonnière. Il fallait rentrer à l'intérieur du malaxage plusieurs fois, pas longtemps, mais la procédure d'entrée en espace clos était longue et on ne couvrait pas tous les dangers. On allait quand même enjamber le cornet, ce qui causait un risque de chute. Un coup à l'intérieur, on a encore un risque de chute. On peut s'accrocher et les rebords sont parfois coupants. La chaleur à l'intérieur de la boule, la température, c'était vraiment chaud. L'humidité, c'était désagréable. Il fait 30 dehors et dans la boule, il fait au moins 30-35 certains avec le soleil. On a amené ça à mon superviseur, il doit y avoir une façon de regarder à l'intérieur sans être obligé d'embarquer dedans. C'est de là que l'idée est venue, il avait déjà vu dans une quincaillerie une caméra d'inspection. On a dit qu'il doit y avoir une façon d'apporter ça pour nous autres. Parce que la caméra d'inspection en soi, ce n'est pas bon pour nous autres. C'est un grand fouet, c'est mou, ça n'a pas de corps. On s'est dit qu'on peut l'attacher à une perche, qu'on va introduire à l'arrière, et qu'on va pouvoir faire notre inspection comme ça. Moi, mon collègue et mon superviseur, on a rassemblé plein d'idées. On a commencé avec un petit projet, on a continué et ça a évolué constamment. Suite à ça, mon surintendant a trouvé encore mieux. Il a trouvé une caméra avec la lumière qui était intégrée dedans. Le fil était plus léger et la caméra était plus légère. Cette innovation est composée d'une caméra infrarouge avec lumière intégrée, une perche de piscine extensible de 8 à 16 pieds. On a trouvé une façon de fixer à cette perche-là une règle. On peut faire tout d'un coup. En plus d'inspecter, on l'accote sur les palettes, puis on sort les mesures. On peut prendre les photos, puis on a tout ça documenté sur le moniteur. Non seulement, ils ont réussi à développer un outil qui est utile pour gérer l'entrée en espace clos dans les tambours de bétonnières, mais il peut s'appliquer également à n'importe quel type d'espace clos, qu'on parle d'un silo ou d'un dépoussiéreur, par exemple. Le fait de participer au Grand Prix SST, ça constitue une très bonne occasion de partager des initiatives qui nous semblent pertinentes et applicables à d'autres milieux de travail avec lesquels on ne fait pas nécessairement affaire au quotidien. C'est aussi une excellente opportunité de reconnaître le travail exceptionnel qui est accompli par nos employés et également de célébrer leur succès. Je suis très fier de notre innovation. Parce que même si avant, on avait une procédure d'espace clos qui était très sécuritaire, on ne couvrait pas tous les risques. De cette façon-là, à cette heure, avec la perche, on émine les risques à la source. On élimine l'entrée en espace clos. Sous-titrage Société Radio-Canada